Bonjour à tous, c'est Julien Rénard d'Investir.us, je suis arrivé de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans le centre-ville de Sarasota, dans le sud-ouest de la Floride. Je vous laisse me suivre, je vais vous faire un peu la visite. Ici dans le centre-ville, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. C'est parti ! Comme je vous le disais, on se retrouve dans le centre-ville de Sarasota. Sarasota, aujourd'hui, c'est une ville qui compte un peu plus de 60 000 habitants. C'est une ville qui est particulièrement appréciée par les gens du Nord qui viennent ici pour la saison d'hiver, profiter du climat qu'offre la Floride et des magnifiques plages qu'on a ici à Sarasota. Notamment, la plage la plus connue, une des plus connue aux Etats-Unis, c'est Siestaki, qui est une petite île au large de Sarasota. Le centre-ville de Sarasota a beaucoup changé ces dernières années, avec beaucoup de nouveaux développements en cours, aussi bien résidentiels que commerciaux, mais également l'arrivée de nouveaux habitants, avec une population beaucoup plus active, avec l'aposé du télétravail, comme vous le savez sans doute. Historiquement, il y avait une population plutôt retraitée qui était ici, ou pré-retraitée, qui venait passer la saison, comme vous le disiez, avec cette fameuse population qu'on appelle les Snowbirds. Désormais, effectivement, on a une population dans la force de travail, active, avec un développement certain autour du service à Sarasota, avec une économie qui est quand même très tournée vers le tourisme et les services, mais qui est en fort développement ici. Il faut savoir que Sarasota, c'est une ville très commerçante, que d'Anton particulièrement, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. L'arrivée aussi de nouveaux concepts, très orientés sur le bien manger, avec des restaurants farm-to-table, c'est-à-dire vraiment qui vont chercher des produits locaux, mais également des restaurants aujourd'hui véganes, végétariens. C'est vraiment une tendance de fond ici. On est sur ici une ville, effectivement, qui accueille une clientèle quand même plutôt aisée, donc avec des gens très éduqués sur la manière dont ils mangent. C'est aussi une clientèle très orientée vers le sport. Sarasota, notamment, est très forte en termes de triathlon. Il y a une base nautique un peu en dehors de la ville, qui est effectivement très connue. Il y a beaucoup d'événements sportifs ici. Pour revenir plus particulièrement au centre-ville, effectivement, vous avez ici une clientèle d'affaires qui est mixée avec une clientèle de tourisme, qui vient ici seulement quelques semaines, quelques mois par an. Donc, ça fait un très bon melting pot, mais c'est vraiment un endroit parfait pour les familles, parfait aussi pour rechercher du canne, ou également pour profiter, aller dans des bars, des restaurants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. C'est vraiment un bon petit d'entente, puisque c'est agréable. On peut marcher, vous voyez, on se bat dans les rues, on flâne. C'est vraiment une ville qui a été construite un peu à l'européenne, dans son centre-ville. Donc, ça, c'est très agréable. Et puis, surtout, là, on est juste au bord de la baie. Donc, juste à côté, vous avez une marina, avec une belle petite promenade, où vous avez les bateaux. Vous pouvez même aller louer des bateaux, si vous voulez, juste à proximité. Donc, on est vraiment sur un centre-ville, j'allais dire, presque idyllique, très bien fait. Alors, évidemment, les prix d'immobilier aussi s'en ressentent, puisqu'on a une clientèle qui est en forte demande là-dessus. On se retrouve juste derrière moi avec un développement qui s'appelle The Collection. Je voulais juste vous montrer aujourd'hui ce qui se passe à Sarasota, parce que dans le Downton, il y a un vrai développement très important d'une multitude de condominiums de luxe dans le centre-ville, donc de grands appartements de standing. Du Collection, juste derrière moi, c'est 12 appartements. Les prix commencent à 1,3 millions de dollars et ça va jusqu'à 3,5. Voilà, vous avez toutes les commodités là-dedans, dans ce type d'appartement de grand standing, une piscine. Vous avez un sauna, vous avez un jacuzzi, vous avez une salle de meeting pour des réunions, si vous avez besoin de faire une réunion. Enfin, tout ce qu'il faut, bien sûr, pour des gens qui ont un certain moyen. C'est vraiment ce type de produit aujourd'hui qu'on retrouve sur le centre-ville de Sarasota. Juste derrière, vous avez un autre très gros développement également, là avec plutôt plus de 25 appartements qui sont développements, la rue derrière, sur un autre condominium de luxe. Je regardais un peu plus tôt sur le marché ce qui était à vendre dans cet autre condominium de luxe. Eh bien, vous avez une seule unité à vendre à 3,8 millions de dollars. Là-dessus, sur le condo du dernier mois, le 2 Collection, tout a été vendu. Donc ça, ce sont les tout nouveaux condominiums de grand standing qui sont créés pour cette nouvelle clientèle qui arrive avec un certain nombre de moyens. Clientèle qui a été accueillie dernièrement de Kay Forney, du Colorado, mais également de New York, la clientèle historique, qui continue d'acheter ici dans le centre-ville de Sarasota. On est ici sur un territoire qui est très patrimonial. Le rendement descend tout de suite parce qu'on est sur des bâtiments de classe A, donc de grand standing, comme je vous le disais. En revanche, ici, c'est plutôt une valeur sûre, entre guillemets, même si ça reste un investissement immobilier et qu'il y a un risque inhérent à chaque investissement. Vous êtes à 5 minutes de la baie. Vous êtes à quelques encablures aussi de tout un tas d'endroits de culture. Vous avez juste à côté le théâtre, l'opéra. Juste ici, à l'angle de ce dont je vous parle, vous avez également la bibliothèque qui se trouve, la grande bibliothèque municipale de Sarasota, qui est un très beau bâtiment à des codes qui date des années 30. Donc vous avez vraiment un environnement ici qui est très agréable, où vous pouvez marcher, où vraiment c'est très agréable de se promener même en famille ici. Et puis vous avez aussi et surtout toute une offre culturelle, comme je vous disais, toute une offre sociale avec tous ces bars, ces restaurants, bien sûr tous les supermarchés à proximité. Et effectivement, une vraie vie de centre-ville urbain ici que beaucoup de gens recherchent et qui viennent souvent d'autres très grandes villes. Vous ne pouvez pas être ici à Sarasota, on va dire, complètement dépaysé. Si vous venez d'une très grande ville, vous vous y retrouverez aussi, je pense, pour les gens qui recherchent un logement dans un centre-ville très urbain, très piéton, où on retrouve de la foule, effectivement. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que j'ai pu vous faire comprendre que la ville de Sarasota et particulièrement son downtown aujourd'hui sont rentrées dans une autre dimension. On est sur une ville très clairement où il y a beaucoup plus de diversification en termes de population, avec des gens beaucoup plus jeunes qui se sont installés. On a toujours une qualité de vie ici qui est extraordinaire. Oui, là, je me balade au bord de la marina avec un climat qui est extrêmement bon. On est en plein match de janvier. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est incomparable. Vous avez un marché, évidemment, ici, qui a pris beaucoup en valeur avec l'arrivée de nouveaux résidents de manière très importante. Mais il y a encore un certain nombre de choses à faire ici, c'est certain. Et très clairement, je pense que le downtown reste une valeur sûre avec un certain nombre d'appartements, avec certains de standing, d'autres moins, plus dans une norme de standard, on va dire, qui sont disponibles et qui seront toujours très demandés en termes locatifs. Donc, ça, c'est très positif. Et vous avez également la possibilité ici de développer un patrimoine conséquent avec la possibilité de faire du levier à crédit, puisque nous sommes en Floride et qu'il y a un certain nombre de banques qui sont présentes, qui connaissent très bien ces marchés et qui vous prêteront sans problème a priori. Là, nous sommes en janvier 2023. On a encore des taux qui sont assez élevés, c'est certain. Maintenant, il y a différentes solutions qui existent pour pouvoir, malgré tout, faire une transaction, acquérir un bien et mettre des prêts type prêt-relais ou des prêts avec différentes stratégies pour pouvoir refinancer rapidement dès que les taux auront retombé. Les prix continuent de monter ici sur le downtown de Sarasota. Et pour cause, la demande est toujours très importante, avec des biens, certes, qui ont pris en valeur, mais un marché qui est très rassurant pour les investisseurs, pour les accueilleurs, et puis surtout pour toutes les nouvelles clientèles qui continuent d'arriver d'autres États. La Floride accueille toujours autant de personnes. C'est le premier État aux États-Unis à accueillir autant de personnes et des gens qui recherchent un style de vie pour leur famille, leurs enfants ou pour eux-mêmes un peu plus cool, un peu plus calme, qui partent de grandes villes, arrivent ici à Sarasota avec un certain nombre de moyens. Donc tout ça, c'est très positif. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le downtown de Sarasota, une seule adresse pour me contacter, contact.investir.us. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez également un lien dans la description pour répondre à un questionnaire Je répondrai à toutes vos questions très rapidement. A bientôt, bye bye.